... Joyeux Pirates solideurs! Joyeux Poussaint-Sœur! Journée pour Sophie! Joyeuse persévérance scolaire! Journée de la persévérance scolaire! ... Je me nomme Normand Guillépine, administrateur de la bibliothèque Rénard-Lanier et conseiller de la Ville de la Joliette. Nous sommes ici pour souligner la persévérance scolaire au niveau des jeunes. On définit les jeunes du berceau jusqu'à l'université. Depuis quelques années, la bibliothèque Rénard-Lanier, la municipalité Saint-Charles-Borémé et la Ville de la Joliette sont certifiés Osé-Jeunes. Bonsoir, ici Michel Vanaz, conseiller ressources humaines de la Ville de la Joliette. Dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire, nous avons décidé d'organiser une activité en collaboration avec la bibliothèque Rénard-Lanier et la municipalité de Saint-Charles-Borémé. Donc, nous avons un kiosque ici à la bibliothèque et nous voulons nous rapprocher de notre clientèle, des jeunes, pour faire passer le message que la persévérance scolaire, c'est important. Donc, au kiosque où on est présentement, on rencontre les jeunes et puis on peut en même temps aussi recevoir leur titre qui est invité parce qu'on a des emplois d'étudiants à combler. Alors, on les invite à amener nous voir. Ils peuvent aller aussi sur notre site Internet pour voir les différents emplois qui sont disponibles pour l'été qui s'en vient. Je suis Annie Chauvette, chargée de projet pour parents porteurs de réussite au CPRSM, le comité de promotion à la réussite scolaire de mon cadre. Le projet parents porteurs de réussite, ça vise à outiller les parents d'enfants de 3 à 17 ans pour qu'ils puissent mieux accompagner leur enfant vers la réussite scolaire. On fait ça par le biais d'ateliers qui sont donnés par les partenaires. Ce soir, c'est un atelier sur la gestion de la colère avec le Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm. Et puis, les parents, dans le sens, vont développer des trucs pour aider leur enfant à mettre des mots sur leurs émotions, pour gérer leur colère, puis vont aussi réfléchir à leur propre colère et les impacts que ça a dans la vie de leur enfant au quotidien. Voilà ce qu'on fait pour les journées de la persévérance scolaire. Bonjour, mon nom est Andrée Boucher. Je suis directrice de l'école Notre-Dame de la Paix à Saint-Ambroise de Kildar, ainsi que Mgr Papineau dans la paroisse Saint-Jean-Baptiste. Pour moi, la persévérance scolaire, c'est quelque chose qui est très important. Je crois en l'éducation et je crois en la possibilité qu'ont les jeunes de réussir. En plus de faire une aide-honneur cette année avec les parents pour encourager les jeunes face à la persévérance, j'ai pensé leur envoyer un message d'espoir pour leur donner le courage de réussir. Alors, mon implication cette année était de leur composer un texte portant sur la persévérance scolaire, mais incluant la liste orthographique des mots essentiels à apprendre tout au long du parcours du primaire. Alors, on a bâti une dictée trouée où on a ressorti 100 mots qui seront tout à l'heure donnés en dictée aux élèves de 5e et 6e années. Bonjour, mon nom c'est Isabelle Wimette, je suis intervenante au Fabillon 30. Ce matin, on a organisé un déjeuner de la persévérance pour nos élèves. Au Fabillon 30, c'est très important pour nous l'appartenance à l'école. Alors, ce matin, on offre un beau déjeuner et tantôt, on va remettre nos articles de la persévérance à nos élèves. Ils sont véritables. Merci! Bonjour, je m'appelle Christian Perreault. Je suis promoteur du projet Mentor actif, Jeune actif à l'École d'Amitié. Aujourd'hui, on a organisé avec l'aide de nos mentors une conférence avec Pascal Fleury, qui est un joueur de basket. qui mesure 7 pieds 2 et qui a joué pour le LM Drop Trotters. Donc, c'est dans le cadre de la semaine de la persévérance scolaire. Les jeunes ont beaucoup apprécié. Et là, on s'apprête à faire des parties amicales avec Pascal. Donc, par la conférence, on espère pouvoir être soutenu la persévérance scolaire en alliançant avec du support. Donc, bonjour, moi, c'est Fanny Tzang. Je travaille pour le musée d'art de Joliette. Aujourd'hui, on va faire une activité qui s'appelle Affiche ta persévérance. L'idée, c'est que les jeunes puissent créer une affiche avec du collage, puis du dessin, puis qu'ils racontent une expérience où ils ont persévéré, en fait, que ce soit dans le cadre scolaire ou dans le cadre personnel. Le musée d'art de Joliette s'engage, en fait, pour soutenir les jeunes dans leur volonté de persévérance. Donc, c'est pour ça qu'on pense que c'est important d'intervenir dans les écoles et dans d'autres cadres scolaires aussi. Sous-titrage ST' 501